Le premier lieu de la justice n'est pas contre la justice ou derrière le fonctionnement, mais c'est vraiment dire que le premier lieu, c'est la justice de notre pays. Par ailleurs, notre approche est une approche globale. Il ne s'agit pas d'aider dans tel et tel et tel cas, mais nous avons à écouter les victimes, à prendre en compte ce qu'elles demandent et aussi à présenter toutes sortes de possibilités pour les aider. Et enfin, dernière chose, nous avons, au cours des dernières années, et surtout depuis deux ans, été parfois trop prudents quand nous avons pris la parole. Nous avons à reconnaître que des choses graves, tout à fait en contradiction avec l'Évangile, ont été faites. des actes mauvais, ont été posés. Et dans la tradition chrétienne, quand c'est comme ça, on demande pardon. Chaque fois que les faits sont récents, il ne s'agit pas de soustraire la moindre affaire à la justice. Donc, des points de contact ont été institués, donc un point de contact au niveau de chaque diocèse, un point de contact au niveau, pour les ordres religieux francophones, et un point de contact pour les ordres religieux néerlandophones. ces points de contact, ce sont des endroits où il y a d'ailleurs une équipe pluridisciplinaire et où les victimes peuvent s'adresser, mais les victimes vont être encouragées, si les faits sont récents, les victimes vont être encouragées à aller porter plainte en justice. Et si elles ne veulent pas porter plainte en justice, parce que c'est ça la question, c'est que beaucoup de victimes qui parfois étaient renvoyées par la justice, ont voulu s'adresser à la commission Adrien Sens. Mais alors maintenant, c'est très clair, on les encouragera à porter plainte et le cas échéant les aidera. Et si elles ne veulent pas porter plainte en justice, le point de contact le fera d'office, en toute hypothèse, sans mentionner alors bien sûr le nom de la victime. Donc c'est une étape que nous franchissons. Il y a eu le centre d'arbitrage, puis cette étape-ci, il y a eu des contacts énormes, très nombreux, de la part d'évêques et de supérieurs majeurs pour écouter des victimes et pour prendre en considération avec des experts de toutes les disciplines qui sont aptes à donner un avis là-dessus. Mais tant qu'il y a des victimes, il n'y a pas de page tournée. C'est-à-dire que tant que les victimes n'ont pas eu l'occasion de se présenter, je ne dis pas de se présenter à l'Église nécessairement, mais donc de se présenter dans un centre où elles sont écoutées, ce ne sera pas terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada